Salut tout le monde, on est dans la rue, comme vous pouvez vous en rendre compte. Je vais vous apprendre le Feeble. Alors qu'est-ce que c'est un Feeble ? Le Feeble, ça va être d'arriver sur un muret, de poser la roue avant sur le muret et de poser son pex arrière sur le kerb. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il veut nous apprendre un Feeble alors qu'il n'y a même pas de ledge, il n'y a même pas de kerb. Il y a un trottoir et c'est ça ma technique pour l'apprendre. Alors comme je vous le disais à l'instant, on attend que la voiture passe. Voilà, elle est passée. Donc un Feeble, ça consiste à faire ça, sur un muret un peu plus haut forcément, parce que là mon pex il touche pas. On demande du Feeble, une mobilette passe. Le mieux pour apprendre le mouvement du Feeble, c'est de le faire sur un trottoir comme ça. Je vous montre. En gros, vous allez arriver le long du trottoir comme ça, vous allez poser votre roue avant dessus. Et vous voyez, ça fait le mouvement du Feeble. Ça va vous aider à vous caler après. Donc ce que vous pouvez tester, c'est de le faire avec un petit bunny-up avant. Et en fait, une fois que vous aurez compris ce mouvement-là bien, vous pourrez aller l'essayer sur un ledge. Et on va aller tout de suite sur un ledge, parce qu'il y en a un pas loin que je viens de repérer. On y va. Allez, je vous amène avec moi. Comme ça, vous visitez un peu la belle ville de Lagnon. Ouais, c'est vraiment beau Lagnon. C'est loin quand même. Il y a un connard en scooter qui fait des wheelings de merde. Bonjour. On va faire un Feeble. Il y a encore des gens qui vont passer. A priori, c'est bon. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour le Feeble, il faut arriver comme sur le trottoir. La roue avant un petit peu comme ça et le vélo un tout petit peu de travers. Donc ça va donner ça à peu près. Si tu vas trop loin, ton pex va décrocher, tu vas tomber sur la pédale. Et si tu vas trop près du kerb, t'imagines que ta roue va tomber. Donc du coup, la base pour commencer, ça va être d'arriver. En fait, vous aurez votre kerb comme ça et vous allez arriver un peu de travers comme ça. Ça, ça va vous apprendre à vous caler. Plus tu arrives de côté comme ça, moins tu vas grinder. Par contre, si tu arrives petit à petit en refermant ton angle et en arrivant de plus en plus contre le kerb, là, tu vas glisser. Je vous en montre un et je vous montre comment sortir. Bon, là, ça glisse pas du tout. Si vous voulez que le kerb glisse, vous mettez un petit peu de wax sur le dessus et un petit peu de wax sur le côté. Et ça, ça évitera que vos pneus accrochent. Le mieux, c'est de mettre de la wax ou de la bougie. Allez, pas mettre de la graisse ou de l'huile. Parce que j'ai déjà vu ça sur un skatepark près de chez moi. Un mec qui avait eu de l'huile sur le kerb ou de la graisse. Franchement, ça glisse. Mais ça pourrit tout le parc. Donc faites pas ça. Et maintenant, on va voir comment ressortir du fiddle. Bon, à l'arrêt, comme ça, vous allez juste vous compresser sur le vélo. C'est-à-dire, vous allez vous baisser et vous allez détendre les bras et les jambes. Comme ça, vous allez sauter du kerb et essayer de tomber. Forcément, pour essayer de décrocher la roue avant, il faut que vous tourniez un peu le guidon. Je vous en refais un pour que vous voyez. T'es calé, tu te baisses, tu tournes le guidon et tu ressors. Et plus tu vas tourner le guidon, et plus tu vas tourner en sortie. C'est comme ça qu'on fait des Fibol 180. Ça, c'est une bougie de chez Ikea. C'est vrai, c'est basique. Ça vaut pas grand-chose. Je mets la lue à la poubelle. Je vais en mettre sur le kerb et vous allez voir la différence de glisse. Donc comme je disais tout à l'heure, j'en mets sur le dessus un peu. Ça sert à rien d'en mettre trop. Vous avez vu ? Je fais un truc assez large pour que ça fasse la largeur de mon pegs. Un peu de choses près. Hop, et sur le bord. Comme ça, vos pneus n'accrocheront pas dans le kerb et vous glisserez que mieux. Après, c'est un trick qui vient avec le temps comme tous les autres tricks. Au départ, vous allez vous caler. Ça va marcher. Vous allez vous recaler, ça va marcher. Et puis, à un moment ou à un autre, vous allez essayer de grinder comme j'ai fait. Et vous n'allez pas gérer votre bunny-up. Alors le pire qui puisse vous arriver en feeble, c'est que le pegs bloque au bout du kerb quand vous bunny-uppez dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu d'aller se caler dessus, il se cale là. Et ça, ça pique. Parce que du coup, vous êtes projeté vers l'avant. Votre vélo reste sur place. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer au départ de bien gérer votre grind en essayant de rentrer au milieu du kerb. Si c'est possible. Comme ça, vous n'aurez pas beaucoup à grinder. Et en plus, vous pourrez ressortir facilement derrière. Donc faites gaffe. Bien sûr, on porte les protections et le casque. Ce n'est pas parce qu'on est en street qu'on peut se permettre de ne pas le mettre. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder mes autres tutos et mes autres vidéos. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501